Qui rentre là, à l'intérieur même de cette ruche géante, qu'est-ce qu'il va faire maintenant pour nous ? Donc Christophe a un enfumoir, il va ouvrir une ruche comme on peut le faire tout au long de l'année dans notre travail. Combien il y a d'abeilles dans cette ruche ? Donc là c'est un dessin, il y a à peu près entre 15 et 20 000 abeilles. Au salon à Paris, les apiculteurs des Hautes-Alpes font le spectacle. Ils ont cette année construit une api mobile, un outil pédagogique très original. C'est un moyen ludique et imaginatif pour que les gens puissent connaître un peu le monde apicole sans danger. Et le succès est garanti, le monde des abeilles fascine toujours le grand public. Il y a plein de choses à découvrir encore, on ne connaît pas encore tout, du monde des insectes. Je vais voir des abeilles et il y en avait une qui avait un trou en bleu. Ça permet aux gens, que ce soit les gens qui ne connaissent pas du tout le milieu agricole, comme les gens qui ont l'habitude, de pouvoir savoir comment on fait le miel, d'où ça vient. C'est vrai que même il y a des enfants tout jeunes qui ne savent même pas que c'est les abeilles qui font du miel. C'est quelque chose qui apprend beaucoup de choses aux gens et je trouve ça très enrichissant. Dans les Hautes-Alpes, on compte près de 350 apiculteurs, dont 30 professionnels qui vivent exclusivement de leur production. Une production de miel riche et variée dans ce département de montagne. A partir du printemps, on arrive à faire du miel de pissenlit, un miel que les gens ne connaissent pas assez mais qui est très bon. On arrive à faire des miels de montagne en pleine, des miels de haute montagne, des miels de rhododendron qui sont des miels tous très différents. Les miels de montagne sont très fruités, ils ne sont pas trop forts, ils sont vraiment très agréables. Des parfums, des goûts et une qualité de miel encore une fois primée par des médailles au Salon de l'Agriculture de Paris 2016.